Pour cette vieille dame de 95 ans et demi, aux yeux malicieux et à la personnalité fantasque. Pour la dernière fois, elle a joué les vieilles dames extravagantes dans la comédie de Robert l'Amoureux, La Soupière. Aux côtés de Philippe Lemaire, mais aussi de son arrière petite fille, Blanche Bernil, et surtout de sa fille, Suzanne Gray, 74 ans. Je t'en prie maintenant, alors ne te mêle pas de ça. Eh bien si, justement, j'ai l'intention de m'en mêler. J'ai décidé, bien que tu ne me l'aies pas proposé, de participer à l'opération. Là, je vais prendre mes gouttes et réfléchir. Mais tu me tueras, tu sais. Maintenant c'est fini, je ne monte plus sur mes planches. Je veux m'arrêter, dans 4 ans et 6 mois, j'aurai 100 ans. Alors je voudrais me soigner tout de suite, je voudrais y arriver moi à 100 ans. Ça m'amuserait, ça m'amuserait d'avoir 100 ans avec tous mes petits enfants et mes arrière-petits enfants. La carrière de Denise Gray commence à l'âge de 20 ans. Après des débuts de scène au Folie Bergère, son nom s'associe très vite aux plus grands auteurs de théâtre. Parallèlement, elle mène une carrière au cinéma. Parmi les 80 films tournés, c'est la boum de Claude Pinotot qui lui donne un de ses plus beaux rôles, celui de grand-mère dynamique et attachant. Mathieu, tu le plaques. T'as pas autre chose. C'est ta seule chance ma vieille. Mon plus beau souvenir de comédienne, je l'ai eu il n'y a pas tellement longtemps. Ça a été un très gros succès. Harold E. Vaude. J'ai posé pour lui et il m'a offert le cadeau. Qu'en pensez-vous ? C'est vous qui avez posé ? Pourquoi ? Vous n'aimez pas ? C'est une femme qui me ressemble, ou plutôt je ressemble au personnage. Elle fait face, elle fait face sans trop d'histoire. Bonne année et bonne santé, Denise Gray. Comme chaque 1er janvier, promotion du nouvel an à la Légion d'honneur. Les nouveaux promus vont du professeur Cabrol au comédien Jean de Sailly, en passant par les écrivains Henri Kefélec, Régie Desforges, la chanteuse Catherine Lara, jusqu'au couturier Rosette Torrente. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde, à 20h, Dominique Bonberger. Ce premier journal de l'année est donc terminé. Je vous offre un porte-bonheur. C'est un porte-bonheur signé du grand pâtissier d'Aloyau. Un magnifique fer à cheval. A déguster, d'ailleurs, toute la rédaction de Théphane va le déguster avec bonheur en votre nom. Si vous êtes à table, bon appétit. Et encore une fois à tous, vraiment bonne et joyeuse année 92. Je vous retrouve demain à 13h. Sous-titrage ST' 501 Les infos par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1 24h sur 24, retrouvez toute la qualité. Les infos avec TF1 36 6 5 4 3 2 1 L'avion avait deux heures de retard. J'étais son témoin et en plus, c'est au fin fond de la Hongrie. Heureusement, je connaissais deux mots de Hongrois. American Express. À leur agence de Budapest, ils ont été formidables. Ils s'occupaient de tout. Argent, voiture, tout. Non, c'est pour moi. Inoubliable. Ça, c'est Vichy Célestin. Et ça, c'est le teint Célestin. Joli teint Vichy Célestin. Télévision par Grundig. Que la nouvelle année apporte à tous les bébés qui vont naître Beaucoup de bonheur pour leur premier rendez-vous avec la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Renault Formule 1. À chaque victoire, nous construisons l'avenir. Monsieur, saviez-vous que pour le prix d'une cuisine ordinaire, vous auriez pu avoir la qualité d'une cuisine Schmitt ? C'est pas une Schmitt. Mais une langette, non ? Tu me laisses ta documentation. Cuisine Schmitt jusqu'au bout de l'exigence. 36 65 40 50. Chaque jour, votre horoscope en téléphonant au 36 65 40 50. Comment ça va ? J'y vais bien. Vous avez bonne mine. J'y vais mine. Si j'y vais bien, c'est j'y vais mine. Pour gagner les nouveaux prints inédits en France de Michael Jackson, téléphone 36 65 40 41 au Minitel 36 15 TF1. Hum, ton patio, ce sont des... Des Panzanis ? Oui. Ah oui, alors là, je ne peux pas. Mais qui nous a infligés, jeune confrère ? Tant de côtes et si peu de descente. Qui nous a donné ce besoin de reprendre des forces ? Oh, vous voulez dire que c'est... C'est lui qui, euh... Le besoin de Panzanis ? Oui. Ah ben alors ? Et Dieu sait qu'elle a son bonheur. Des pâtes, des pâtes, oui, des Panzanis. Un cinquième de l'ancier, deux poids, un cinquième de la plage vive ! T'as vu la chemise de Jean-Claude ? Il est plus propre que celle de Gilbert. Rien d'étonnant, il utilise le transporteur de Volkswagen. Le quoi ? Eh oui, avec sa camionnette ordinaire, Gilbert se fatigue et son linge s'en ressent. Jean-Claude, lui, profite d'une facilité de chargement sans égale. Résultat, après 1000 kilomètres, son linge resplendit. Même en pleine lumière. C'est pourquoi aujourd'hui, les travailleurs disent oui au transporteur. Oui, 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 oui. C'est pourtant facile de ne pas se tromper. Ceci n'est pas un savon, c'est Dove. Dove contient un quart de crème hydratante pour laver sans dessécher la peau. Dove ne dessèche pas la peau comme un savon ordinaire. Bonne année ! Laurence d'Arabie, pour la première fois dans sa version intégrale à la télévision. Un chef-d'oeuvre d'aventure avec Peter O'Toole. Tu, que je sois n'importe qui. Anthony Quinn. Je ne sers aucun maître. Et Omar Sharif. Tu es réellement fou. Par le fer et pour la gloire, l'épopée d'un homme qui devint le plus légendaire des princes du désert. Ma peur, Anglais, ma peur ne regarde que moi. Je ne fais pas comme les autres. Il n'y a que le désert pour toi. Le film qui a subjugué le monde entier. Laurence d'Arabie, jeudi 20h50, sur TF1. Bonjour, bonne et heureuse année. Au nom de tous les services météo passés, une année 92 la plus agréable possible. Quant au temps, aujourd'hui, ça ressemble à si, mais prendre autant d'hier. Regardez les images du satellite des dernières 24 heures. L'anticyclone s'est encore renforcée depuis hier et la grisaille qui a réussi à pénétrer dans notre pays. Stade, regardez comme les perturbations sont rejetées vers l'Europe du Nord. Alors, comme l'anticyclone se réinstalle à nouveau sur notre pays, il va y avoir un petit courant de Sud-Ouest, nous dit Météo France, qui pourrait donner cet après-midi quelques éclaircies sur la Bretagne et sur la Normandie. Sinon, un ciel couvert sur tout le Nord du pays, avec peut-être, par-ci, par-là, quelques petites bruines. Beaucoup de nuages aussi sur le Sud-Ouest et des brouillards givrants qui pourraient s'obstiner du côté de l'Alimagne. Au-dessus de 800 m, il fait soleil, c'est-à-dire sur le massif central, le Jura et les Vosges. Du soleil aussi, des Pyrénées jusqu'aux Alpes et jusqu'à la Méditerranée et jusqu'à la Corse. Les températures prévues par Météo France cet après-midi. Sous le brouillard, on pourrait bien ne pas dépasser moins de degrés à Clermont-Ferrand, non plus que moins d'un degré à Lyon, le maximum pour Bastia, Euro-Bastia. 15 degrés, 5 degrés pour la capitale, il faudra s'en contenter. Un coup d'œil sur le temps qui nous attend demain matin, toujours ces nuages qui stagnent. Attention à la circulation sur toutes ces régions. Il n'y aura pas beaucoup de nuages, mais beaucoup de brouillards et des brouillards givrants. Les nuages seront plus importants, surtout le Nord, avec toujours quelques petites brunes et puis du soleil au-dessus de 800 m et pour un grand Sud-Est. Les températures prévues par Météo France demain matin seront très basses à Clermont-Ferrand à Grenoble, moins 5 degrés, moins 3 degrés pour Lyon et pour Besançon, le maximum sous les nuages, pour Cherbourg et pour Brest, 3 degrés attendus dans la capitale. Vous connaissez bien sûr ces deux numéros de téléphone pour tout savoir sur les prévisions de Météo France à 5 jours, surtout celui-ci pour tout savoir sur les prévisions en montagne. Le soleil devrait continuer en montagne. Je suis heureuse de vous annoncer votre premier rendez-vous de l'année avec Alain Gilopétré. Suivez bien ses conseils de prudence à ce soir. Que des étoiles ! A tous les sportifs, bonne année ! Décathlon, à fond la forme ! Chelle Super Plus, le Super Samplon 98 présente Trafic Info. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Oh ! Les petits matins blêmes de lendemain de fête ! Durdur, n'est-ce pas ? Bon, allez, c'est pas le tout. Je vous présente mes voeux avec la sécurité routière et Trafic Info. Je vous souhaite des routes fluides, des points noirs résorbés, des embouteillages faméliques et une prudence de Sioux pour 1992. Vous serez d'autant plus raisonnable que les routes seront souvent brouillardeuses les jours prochains et glissantes à cause du givre qui, même l'après-midi, pourrait persister dans certaines régions. Partout et nulle part, il vous faudra redoubler la tension. Allumer vos codes ou anti-brouillard, ralentir et ne pas coller aux véhicules précédents. Les carambolages n'arrivent pas qu'aux autres. Demain, sachez qu'on circulera beaucoup en France. Les sorties des grandes villes le matin seront souvent chargées. Pareil pour le retour du soir. Ceci est valable pour Paris, Lyon, au tunnel de Fourvière, Bordeaux, Marseille, Rennes, etc. Un mot pour dimanche qui marquera les grands retours de vacances. Sachez que les entrées de la capitale seront particulièrement encombrées. De 15 à 24 heures avec une pointe de 16 à 21 heures. Prévoyez dès maintenant un retour anticipé ou postérieur. Votre bon sens vous fera vérifier la pression de vos pneus, l'arrimage de vos paquets et la vérification de votre éclairage. Tout cela est sur le 3615 code TF1. A demain. Shell Super Plus, Templon 98. Shell Super Plus, la route est belle.